Le film commence dans une forêt à l'aspect sinistre, où les grands arbres bloquent la majeure partie de la lumière du soleil, à l'exception de quelques rayons qui parviennent à entrer. Soudain, une main sale s'agrippe à un arbre et l'on aperçoit aussitôt la silhouette d'un adolescent vêtu d'un sweatshirt jaune qui court à toute allure. Le personnage semble extrêmement fatigué lorsqu'il s'effondre sur le sol après plusieurs minutes de course, s'appuyant sur ses genoux et ses bras, ses doigts griffant le sol boueux qui l'entoure tandis qu'il allait. Dans la scène suivante, nous voyons un bus rouge roulant sur une route isolée entourée de grands arbres. A l'intérieur du bus, Nolan, un adolescent vêtu d'un souhait à capuche gris, a mis ses écouteurs et regarde par la fenêtre. Alors que le bus avance, on remarque une adolescente assise sur un siège voisin, qui dessine dans un carnet de croquis. Nolan lui jette un coup d'œil et lui sourit timidement, visiblement épris. La voix à la radio annonce qu'une éclipse de lune va bientôt se produire, et le chauffeur baisse le volume de la radio avant de se tourner vers les adolescents pour leur demander s'ils veulent la regarder. Carl, l'un des adolescents, dit qu'il a déjà vu quelque chose sur YouTube et Kenny, la fille à côté de lui, dit qu'elle va la regarder avec son père. Après une minute de silence, Reggie, un adolescent au nez percé qui était assis seul à l'arrière, écrase une canette vide et la jette sur Nolan, qui se tenait devant, le frappant à la tête. Lorsque Nolan se retourne, Reggie lui fait un doigt d'honneur et il réagit, avant de se retourner pour voir Bess, son béguin, qui lui sourit. Le bus continue de rouler et s'engage bientôt dans une rue sombre où de grands arbres bloquent la lumière du soleil. Au milieu de la route se trouve un arbre tombé, mais au lieu de faire demi-tour, Joe met le bus en marche arrière et s'engage sur un petit chemin, un raccourci caché entre les arbres. Le bus poursuit son chemin et débouche bientôt sur une route ouverte mais désolé, sans arbre et surplombé d'un épais brouillard. Les adolescents regardent par la fenêtre, effrayés, car le brouillard leur cache la vue. Alors que le bus avance lentement, ils atteignent une petite route avec des arbres plus épais qu'auparavant et sont obligés de s'arrêter à nouveau à cause d'un cerf mort au milieu de la route. Joe descend du bus, avertit les passagers de rester à l'intérieur et commence à tirer l'animal hors de leur chemin. Ses amis pensent l'aider avant de décider que cela n'en vaut pas la peine. Joe traîne l'animal jusqu'aux arbres qui bordent la route et se lève pour se nettoyer les paumes avant que quelque chose ne le fasse s'arrêter. Carl commence à raconter une histoire drôle à ses amis, mais il est immédiatement interrompu par Joe qui revient avec un pistolet sur la tempe. Il les salue d'un air menaçant, l'arme toujours pointée sur la tempe de Joe, et ordonne à tout le monde de s'asseoir. Le tireur se tourne vers Joe, assis sur le siège du conducteur, et lui ordonne de conduire tandis que les portes se referment. Carl se souvient soudain de quelque chose en observant le maniaque devant lui. La scène se déroule quelques jours plus tôt, alors que Carl déjeunait avec son père, Chris. Alors que Chris nettoie le désordre, un article de presse avec le visage d'un criminel condamné apparaît à l'écran. Carl demande à son père une explication et Chris lui parle du tueur en série qui vient de s'échapper de prison. Il explique qu'ils font tout pour le retrouver, car c'est un fou qui mange des langues et semble avoir une obsession pour les adolescents. Dans le présent, les yeux de Carl s'écarquillent lorsqu'il reconnaît le tireur comme étant le criminel évadé. Le jour tourne au crépusculé et le bus continue de rouler. Pedro ordonne à tous les passagers de jeter leur téléphone par la fenêtre, afin qu'ils ne puissent pas appeler à l'aide. Il leur demande de s'asseoir et de profiter du trajet pendant que Joe continue à conduire. Joe continue de conduire le bus alors qu'il fait de plus en plus sombre autour de lui. A l'extérieur, des panneaux indiquent qu'ils entrent dans une zone militaire abandonnée. En pointant son arme sur eux, Pedro demande à Nolan son nom et l'adolescent répond à contre-séure. Pedro fait remarquer que son nom sonne comme quelque chose sorti d'une bande dessinée et déclare ensuite qu'il aimait les bandes dessinées lorsqu'il était enfant, mais pas d'une manière très amicale. Il raconte que la première chose qu'il a volée était un paquet de cigarettes et quelques bandes dessinées, ce qui montre à quel point il était obsédé. Le bus reste ensuite silencieux et il roule lentement jusqu'à ce qu'ils atteignent un tunnel avec des lumières vives, dans lequel ils entrent bientôt. C'est alors que le moteur tombe en panne et que le bus s'immobilise inexplicablement. Alors que Joe tente de s'expliquer, le baril est à nouveau pressé contre sa tête et son ravisseur lui ordonne de le réparer. Le chauffeur, ébranlé, tourne plusieurs fois la clé de contact, mais le moteur ne démarre pas. Pedro s'énerve et se retourne pour attraper Kenny, assise derrière lui. Joe le supplie de rester calme, mais Pedro lui crie de sortir du bus et de réparer le moteur. Se rendant sur le côté du bus, Pedro et Kenny sur ses talons, Joe ouvre un compartiment sous le bus et commence à chercher à l'aide d'une torche. Les autres adolescents observent la scène depuis l'intérieur du bus et Carl commence à paniquer. Soudain, les lumières s'éteignent et tout le tunnel devient sombre, les seules lumières visibles venant de l'intérieur du bus. Pedro pointe son arme sur Joe, incertain, alors que tout le monde est terrifié par cette soudaine coupure de courant. Alors que tout le monde regarde autour de soi, un bruit étrange se fait entendre dans l'obscurité, et tout le monde s'arrête pour écouter attentivement. Joe s'avance lentement dans la partie la plus sombre du tunnel d'où provenait le bruit. Pedro pousse Kenny dans le bus et tout le monde regarde Joe à travers la vitre. Joe continue de s'enfoncer dans l'obscurité et bientôt un grognement sur ce fait entendre tandis qu'une énorme silhouette encapuchonnée se lève. Les adolescents derrière lui commencent à crier et à paniquer tandis que les yeux de Joe s'écarquillent de la même façon et, en gémissant, il commence à trembler de peur avant de laisser échapper un cri lorsque la créature l'attrape par la poitrine. Les passagers commencent à crier et à paniquer tandis que Pedro hurle en essayant de faire taire tout le monde. Alors qu'il court vers le fond du bus, il leur ordonne de s'asseoir et de se taire, ce qu'ils font avec une extrême difficulté. Irrité, il laisse échapper une série de jurons avant de se jeter sur Carl. Il pointe le garçon vers l'adolescent tremblant et lui ordonne d'aller chercher la clé sur le corps de Joe, mais avant que Carl ne puisse réagir, Nolan se lève et propose d'y aller à sa place. Au même moment, la jeune fille court vers l'avant du bus et, avant que quiconque ne puisse l'arrêter, saute. La jeune fille avance lentement et prudemment vers Joe, tandis que les autres personnes présentes dans le bus retiennent leur souffle. Lorsqu'elle atteint ce qui reste de Joe, elle s'accroupit en tremblant pour mettre la main dans sa poche et attraper la clé. Un mouvement soudain la fait sursauter et elle retourne précipitamment dans le bus. Pedro prend la clé et ordonne à Reggie de démarrer le moteur, tandis que Nolan s'enquiert de Joe et qu'elle répond, en secouant négativement la tête, qu'il n'est plus en vie. Reggie essaie de démarrer le bus, mais le moteur ne démarre pas. Pedro saute du bus et commence à crier à la créature de sortir de l'obscurité. Dès que son appel est entendu, il se fige, incrédule, à la vue du monstre et sourit timidement. Un grand fracas provenant de l'extérieur surprend les amis, qui se rassemblent dans le couloir lorsqu'ils entendent le bruit. Les coups de feu d'écho provoquent des cris chez les filles et des jurons chez les garçons. La panique s'installe et Reggie aggrave la situation en se tournant vers Carl et en l'insultant. Nolan tente de le calmer, mais il essaie aussi de se battre, si bien que les filles interviennent. Le combat est interrompu par un rugissement bizarre juste derrière la fenêtre et, voyant la créature tenir le cadavre de Pedro, elles se mettent à crier et à se recroqueviller entre les sièges. La créature grogne et les amis se rendent compte que les mains du monstre sont munies d'énormes griffes qui s'enfoncent dans la tête du malheureux. Après qu'ils semblent être hors d'atteinte, ils essaient de trouver un moyen de rester en vie et Reggie, agacé, va s'asseoir à sa place habituelle à l'arrière du bus. La radio s'allume, mais ils n'arrivent pas à comprendre ce que dit l'interlocuteur et, alors qu'ils essaient d'écouter, Reggie est pris de vertige à l'arrière du bus. Dans la scène suivante, les équipes entendent le bruit familier de craquements qui indiquent l'arrivée de la créature. Elles se serrent les unes contre les autres et se tournent vers le bruit, commençant à crier tandis que le bus se met à trembler. Nous voyons les longs doigts griffus de la créature ouvrir la porte d'entrée et entrée, tandis que leur cri s'intensifie. Ils courent vers l'autre porte et Reggie essaie de la forcer. Bess prend la torche et la dirige vers la créature. Cela semble avoir un effet sur elle, et ils la tiennent en échec pendant un moment avant que la porte ne s'ouvre et qu'ils ne parviennent à s'échapper. Bess se dirige vers une porte qu'elle avait vue plus tôt dans le tunnel et il se retrouve dans un bunker. Après avoir marché un moment, il trouve une pièce et décide d'y rester après que Nolan l'ait inspecté. Sur un mur voisin, Nolan et Bess trouvent un dessin qui semble être le plan d'une forteresse militaire. Il décide de trouver la tour de contrôle pour allumer les lumières, mais Reggie pense qu'ils ne la trouveront pas. Nolan prend le plan sur le mur et guide ses amis en indiquant la salle de contrôle, et Bess propose de l'accompagner. Nolan est agréablement surpris et Reggie lui souhaite bonne chance avant qu'ils ne partent tous les deux à la recherche de la tour de contrôle. En chemin, ils ont une conversation agréable. Dans la chambre forte, Carl fait des gestes et des bruits de tambour en énumérant tout ce qu'il veut manger parmi les bits. Kenny les interrompt en disant qu'elle doit vider sa vessie et les garçons votent pour que Reggie l'accompagne, ce qui permet à Carl de continuer à faire du bruit. En fouillant la tour de contrôle, Nolan et Bess tombent sur une énorme machine qui s'avère être un projecteur géant. Bess commente que le plan n'a manifestement pas fonctionné, alors qu'elle pointe sa torche enflammée vers une grotte intérieure rougit un cadavre. Reggie et Kenny marchent un peu, mais avant qu'elle ne puisse choisir un endroit pour uriner, Kenny dit à Reggie de se retourner et de s'éloigner d'elle avant de s'accroupir pour faire ce qu'elle a à faire. Reggie l'appelle, ne sachant pas s'il doit ou non faire demi-tour. Il finit par accepter et se rend compte qu'elle a disparu. Effrayé, il se précipite vers la chambre forte pour appeler Carl. De leur côté, Nolan et Bess continuent de chercher et Bess finit par appeler son ami pour lui annoncer une bonne nouvelle, ils ont trouvé le panneau principal. Reggie et Carl continuent de courir et de crier pour retrouver Kenny, et Reggie ne cesse de la blâmer. Ils finissent par la trouver dans un couloir sombre, hurlant sous la créature qui semble se nourrir d'elle. Reggie court courageusement vers elle et tente de fixer le monstre avec une torche enflammée à la main pour que Carl puisse mettre Kenny à l'abri. La créature fait tomber la torche de la main de Reggie dans une flaque d'eau sur le sol, éteignant ainsi le feu. Carl parvient à mettre Kenny en sécurité et, lorsqu'ils reprennent leur souffle, elle se souvient de Reggie. Ils retournent chercher leur ami et Carl appelle Reggie, qui est en détresse, avec la créature sur lui et quelque chose qui coule de la bouche du monstre sur le menton de Reggie, et qui semble être du sang. Heureusement, avant que le pire n'arrive, Bess et Nolan parviennent enfin à actionner le gros interrupteur, allumant toutes les lumières dans les couloirs sombres. La créature hurle et s'éloigne du garçon, disparaissant de la vue. De retour dans la salle de contrôle, Nolan et Bess trouvent un petit escalier qui descend. Ils sont conduits dans une grotte couverte de journaux et de photos de la créature qui a tué Joe. Ils trouvent également des livres et des journaux intimes qui indiquent que quelqu'un était obsédé par la créature. Nolan trouve un polaroïd d'une petite fille et commence à reconstituer toute l'histoire. Ils se précipitent pour tout raconter à leurs amis et s'arrêtent brusquement dans un couloir. Heureusement, il s'agit de Reggie et des autres, ce qui permet à Nolan et à Bess de pousser un soupir de soulagement. Ils se rendent compte que Kenny est blessé et se précipite vers elle. Nolan les conduit dans une salle souterraine et leur parle de l'homme. Il leur lit le journal de Julius et nous voyons les mots prendre forme. Dans la scène suivante, Julius, un jeune garçon vêtu d'un sweatshirt jaune, se promène dans la forêt avec sa sœur en prétendant vivre une aventure. Tandis que Nolan lit l'histoire, on voit Julius essayer de lire une carte, sans prêter attention à sa sœur qui se dirige vers l'entrée du tunnel devant lui. La jeune fille voit quelque chose devant elle et se fiche sur place. Julius s'en aperçoit enfin, mais il est trop tard, car un cri terrifiant retentit dans le tunnel. Un autre cri retentit dans le tunnel, cette fois de la part de la créature, ce qui pousse Julius à se retourner et à courir aussi vite qu'il le peut. Épuisé, il tombe à genoux et pleure. Plus tard, nous voyons Julius dans une voiture de police en train de regarder le livre de sa sœur. La scène change et nous voyons un homme de 50 ans serrant le livre contre sa poitrine. Peu après, nous le voyons entouré de bougies, en train de dessiner les plans d'une machine qu'il a l'intention d'utiliser contre la créature mangeuse de chair. Dans la scène suivante, nous le voyons construire ses plans et, alors qu'il se remémore ses plans, il s'inspire d'une photo de sa sœur. Nous voyons comment Julius trouve sa fin dans sa chambre souterraine après que sa radio a attiré l'attention de la créature. Les adolescents élaborent un plan et décident de rester pour terminer ce que Julia a commencé, mais Kenny ne veut pas que quelqu'un soit blessé à cause d'elle. Il s'embrasse un instant avant de se mettre au travail. Elles emmènent Kenny dans un endroit sur et mettent leur plan à exécution en attirant la créature dans la pièce sécurisée avec leurs vêtements ensanglantés. Les choses deviennent incontrôlables, avec la lumière qui ne fonctionne pas dans le bouton de reguie qui ne fait rien quand il appuie dessus Nolan est presque capturé par le nomade de la nuit, mais les meilleurs le sauvent en faisant diversion. La créature le poursuit et la trouve presque cachée avec Kenny derrière une porte, mais un bruit lointain la distrait. Ils attirent la créature dans une pièce avec les vêtements ensanglantés de Kenny devant une source de lumière. Carl la poignarde courageusement, laissant aux filles le temps de s'échapper. Elle se retourne et voit la créature leur crier dessus, mais elles ne parviennent pas à sortir de l'obscurité du tunnel. Au loin, les garçons courent vers elle avec des torchés allumés et coincent la créature. Ils l'atteignent et y mettent le feu, puis, heureux et soulagés, la regarde se consumer. Finalement, nous voyons les officiers de police inspecter le tunnel. L'un d'eux s'enfonce dans le tunnel pour inspecter les chambres de sécurité à l'aide d'une torche. Un grand cri le fait s'arrêter et regarder autour de lui. Il tombe nez à nez avec quelque chose et sa torche s'éteint tandis que ses yeux s'écarquillent et que ses cris résonnent dans tout le tunnel.